Un Uncharted Territory 3 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 Ne quittez pas les limites de la map, trouvez la laine pour le monument dans les coffres, donc il ne faut pas que j'en fasse à partir des moutons ou du fil que je pars sur les araignées, etc. Je peux survivre de n'importe quelle façon à laquelle je puisse penser. Je peux crafter les blocs de métal pour le monument de la victoire, je peux utiliser du fil pour autre chose que de la laine, enfin de la laine pour autre chose que le monument. Donc c'est à dire par exemple si je veux m'en faire des lits, des tableaux, etc. Des petites règles spécifiques qu'on va survoler rapidement. On peut purifier et commercer avec les villageois, ceci étant dit je ne commercerai qu'avec les villageois que la map me proposera, si elle m'en propose parce que j'en sais rien. Du coup je ne m'amuserai pas à purifier un zombie. On ne doit pas placer, crafter ou autre avec les ender chests, par contre on peut interagir avec ceux qui sont déjà placés. D'accord ? On n'a pas le droit de passer par le plafond parce que c'est du sequence breaking. Donc ça compte quitter les limites de la map, tout ça, donc c'est du cheat. Qui plus est, il n'y aura pas de coffre en haut apparemment. Et je peux désactiver les nuages, je crois qu'ils sont désactivés par défaut sur mon jeu. Donc voilà du coup en tout cas pour les règles. Et c'est parti du coup. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vois un coffre là et un autre là-bas, on va aller les chercher. Pour ceux qui ne connaissent pas les maps CTM ou Complete the Monument. Concrètement ce sont des maps du coup où on doit compléter un monument. Récupérer 16 laines de chaque couleur. Cool, c'est du bon stuff. Et en fait généralement ces maps proposent une grosse difficulté par rapport aux jeux de base. Et c'est ça qui les rend intéressantes, c'est-à-dire que c'est des niveaux complètement customisables tout ça. Enfin, customisés, pas customisables. Et que ouais du coup c'est bon, c'est assez intéressant. Je peux récupérer la torche là ? Ouais cool, je peux la récupérer. Merci à toute une liste de tous ceux qui les ont testés. Merci à son public sur Youtube. Merci aux lesplayers. Et comme par exemple l'issot tout ça. Ok d'accord, je récupère la pousse ? Non je peux pas récupérer la pousse tant pis. Je peux pas récupérer le pot, ça sert à rien. Des champignons, on va en récupérer un petit peu, ça peut être pratique. On peut se faire de la soupe avec. Je crois que j'ai mis la musique sur ON, j'en sais rien je crois. Je sais plus. Ouais si je l'ai mis sur ON, j'entends la musique se débarrer. Ne perdez pas de temps, essayez de récupérer les pouces, d'accord. On va récupérer le melon par contre. Ok. Donc du coup, mon expérience avec les maps super hostile du genre, enfin ça c'est pas une super hostile, les super hostile c'est les maps de Vex, mais avec les maps du genre, et pas très très grandes. J'ai vu plus de let's play sur ce genre de map que je n'y ai joué moi-même. J'avais fait Inferno Mines, j'étais arrivé assez loin dessus, je crois que j'étais arrivé à la deuxième ou troisième intersection. Et je mettais la CES, qu'en fait je mettais 15 ans à chaque fois à avancer d'une zone à l'être. Parce que j'ai un style de jeu assez safe sur ce genre de map habituellement. Et c'est la dernière map en date que j'ai fait. Et meurs toi s'il te plaît, merci. Juste baisse un petit peu le son des zombies par contre. Parce que ça me semblait un petit peu fort, voilà. C'est la dernière map en date que j'ai fait. Avant ça j'en avais fait quelques-unes sans plus. Pas de torches. Je vais m'en faire une assez vite. J'entends un zombie encore. Salut, ça va la pêche ? Bien. Bien, 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 bien. Bien, merci d'être mort. Euh... Ouais, je vais me faire une... Quoi qu'il y avait. Mais si l'éclairage là, normalement ce sera bon. Une blue stone au dessus, donc l'éclairage est bon. Euh... Je ne vais pas non plus perdre trop de temps avec les Ryzen. J'ai pas mal de melons. Euh... Si j'ai besoin de plus, je reviendrai ici plus tard. Euh... Donc du coup, je vais commencer à parler, ouais, de mon expérience sur les super hostiles. Euh... Ici, il doit y avoir un spawner, c'est pas possible. Salut. On va poser là. Ah, là... Celui qui est là-bas, il est toujours actif apparemment. Euh... Et ouais, du coup, en fait, à part du coup, Inferno Mace, sinon avant je vais jouer à deux ou trois êtres. Euh... Surtout les maps de Vex, en fait. Euh... Et en fait, je m'étais ennuyé parce que c'était pas le bon type de map. Euh... Je faisais les... Vous savez, enfin pas les continentales, mais les... Comment ça s'appelle ? Une des toutes premières... Une des toutes premières qu'il avait fait qui était pas établie en... Comment va dire ? Enfin, qui était pas dans ce style-là, qui était plus dans un style proche de... Euh... C'était Sunburn Island, je crois que j'avais fait. Et au final, je m'étais un petit peu ennuyé dessus parce que c'était euh... Comment dire ? Enfin... C'était moins rapide, en fait. C'est moins euh... Pour jour de map, je pense que le format couloir... Comme euh... Comme cette map où euh... Comment c'est pas le Waitferno Minds, par exemple. Et le format parfait, et j'ai quasiment pété mon épée. Et je viens de péter un morceau de mon armure, et je fais du zombie qui va encore spawner par là. Voilà. Euh... Non, c'est vrai, j'ai pas pété mon armure. Bon. Donc du coup, je pense que le format couloir est le format idéal. Euh... Après, c'est que mon avis. Mais euh... Ouais. Euh... Du coup, hop, j'ai commencé par me crafter une table. Et euh... Me faire visiter quelques outils, parce que là, sinon, ça va vite partir. Euh... Je vais déjà me faire deux épées. Voilà. Parce que... Je pense que la mienne va partir vachement vite. J'ai entendu un creeper ? Non ? C'est vrai, non. J'ai fait pété un, il y a un coffre juste là. Euh... Le stick, voilà. Tac. Euh... Je vais me faire aussi, du coup, quelques pioches. Je vais m'en faire deux pour le moment, ça devrait suffire. Euh... Une, deux, voilà. Et le reste, on va garder sur nous, au cas où. Euh... Petite baisse de FPS. J'espère que c'est pas trop dramatique. Euh... L'horloge, sincèrement... J'ai un peu rien à péter. Mais bon, je vais la garder quand même pour le délire. Euh... Voilà. Ok. Je manque juste deux blocs. J'ai du bois, mais j'ai pas envie d'utiliser de... De bois pour... Comment dire ? Pour l'utilisation. Comment dire ? Par exemple, si je dois faire un bridge, bridge ou autre. Euh... Il me faudrait... Il me faudrait du vrai bloc. Et je vais encaisser un petit peu, récupérer deux, trois, vite fait. Euh... Ne serait-ce que pour le coffre qui est là, par exemple. Euh... Hop les... Voilà. Comme ça. Paf. Euh... Zut, je peux pas passer. Voilà. Euh... Du coup, ça je récupère. Des potions, excellent. Hmm... Ouais. Ok. J'ai un petit peu concept, quand même. Euh... Euh... Pas mal d'énergie drink. Allez-même, j'ai changé leur place. Une chambre des S2. C'est cool. Euh... J'ai... J'ai flippé. J'ai cru entendre du monstre. Euh... Ça, je peux pas le récupérer avec une pioche en bois. Non, non, je peux pas. Euh... Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, pour le moment, je dirais que ça commence bien. Euh... Je vais pas m'amuser à récupérer tout ce que je trouve non plus. Enfin... J'aurai bien. Euh... Ça, c'est du silverfish. Ouais, du silverfish. Euh... Là-bas, il y a du melon. Si j'ai besoin de melon ou de ressources qui sont dans les cavernes qui sont par là, au pire, je reviendrai entre deux épicèdes. Et en parlant d'épicèdes, d'ailleurs, justement... Euh... Tiens, la nourriture. J'ai ce qu'ils font en termes de nourriture. Je vais prendre ce qui se stack, les pommes, je l'ai laissé là. Euh... Ça, je vais juste reposer. Je vais pas le garder sur moi. Hop, voilà. Euh... En parlant d'épicèdes, du coup, je pense que ce sera des épicèdes qui seront relativement longs. Euh... Je sais pas trop encore, mais bon. Parce que c'est des maps qui sont... Qui comportent des niveaux plutôt longs, en général, ou plutôt difficiles. Donc euh... Je pense qu'on peut en profiter que dans des assez longs épicèdes. Euh... Toi, si tu peux mourir... Bon bah, ne meurs pas, alors. Là, merci, voilà. Euh... Salut ! Tiens, si tu peux exploser à côté du spawner qui est là, là. Salut ! Raté ! Aïe ! Aïe ! Ah, le zombie qui m'interrompt. Qui interrompt le creeper. Voilà, nice ! Aïe, 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 aïe ! Je vais en prendre cher. Euh... Ça fait quoi, déjà, ça ? Ok, ça donne surtout la vitesse et après, c'est pour la nourriture. Euh... Je commençais déjà par juste manger ça. Euh... Tiens, il y a du charbon par là. Ça, c'est cool. Il y a du bois aussi, c'est cool aussi. Et ici, ils jouent un truc et je peux pas m'empêcher d'avoir envie d'aller voir. Et je m'attends à un piège. Ok. Euh... On va voir ce qu'il y a derrière. Nice ! Waouh ! Bah, moi qui voulais du bloc, tiens. Euh... Il y a des tonnes et des tonnes de trucs. Euh... Comme je disais avant, du coup, je vais pas tout récupérer. Juste récupérer ce que je peux déjà stacker, ça aussi. Euh... Ça, c'est un bon casque, ça. Je vais le laisser là, en attendant. Voilà, je vais le laisser là. Ça, à la limite, je peux le reposer. Ça aussi, pour le moment. Je reviendrai prendre des trucs, si j'en ai besoin. Au pire. Euh... Ça, à la limite, je peux le laisser aussi. Bon, ok. Bah, d'accord. C'est cool. Euh... J'ai vu le bois, donc, du charbon par là. Pareil, hein. Je reviendrai le prendre plus tard, à la limite. Euh... Et puis, c'est... Eh ! Eh ! Eh ! Descends ! Descends ! Eh ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Allez ! Eh ! Ah là, il est mort. Euh... Mon épée est bientôt morte, par contre. Ça, c'est pas cool. Euh... Juste au chaos. Je vais juste prévoir le coup et mettre une épée en rab. Comme ça, si jamais je me fais attaquer par un mob. Euh... Voilà. J'aurais dû laisser le bois ici, parce que celui-là ne stack pas avec l'être. Tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Euh... Ok, bon, bah du coup, pour le moment, c'est tout pour cette zone. Euh... Je vais récupérer les champignons qui sont par là, à la limite. Euh... Ouais, j'en ai toujours sur moi, donc ça va. On va continuer d'avancer, tranquillement. Euh... Même si c'est cru. Tant pis, c'est pas grave. J'ai pas de pierre, de toute façon, pour me faire un four pour la cuire. Donc euh... C'est pas grave. Ça sert à rien de la garder. Euh... Et j'imagine que s'il veut nous donner du steak, il nous en donnera plus un peu plus tard. Je vais juste récupérer du ballon encore, au cas où. Voilà. Euh... Ok, bon, bah pour le moment, ça avance très tranquillement, hein. Euh... Là, je vois un spawner, vite. Voilà. Euh... Épée en fer. Ok, je vais laisser ça là, je reviendrai plus tard. Là-bas, je vois plein de toiles d'araignée, je vois un creeper, ça me fait un peu flipper. Euh... Du poids, par là. Qu'est-ce qu'on a ? Non, je pense avoir vu un truc là. Salut. Allez. Ah, mon épic est morte, c'est cool. Ah, c'est bon, il est mort. Euh... Ouh... Ouh... Aussitôt que ça dans le jeu, sérieux ? Ah bah, je déconne pas, oui. Euh... D'accord. Aussitôt que ça dans le jeu, des araignées empoisonnées, c'est vache. Euh... Écoutez, on va essayer d'éclairer ça le plus vite possible. Paf. Euh... J'imagine que la pire qu'il y a, ça va être du silouar fiche aussi, du coup. Euh... Si je peux casser tout ça en un squelette. Salut, meurs, 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 merci. Euh... Et je vais poser une autre... J'aurais pas le temps. Allez, meurs, s'il te plaît, meurs. Je vois un creeper en plus, il est empaubé dans l'étoile aussi. Juste là. Euh... D'accord, bah il y a plein de spawners apparemment. Mais il pète, 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 pète. Explose, explose, explose. Voilà, nice. Euh... Et il a pas pété les spawners, zut. On va juste casser ça rapidement. Tiens, cafre, nice. Euh... Plein de stuff te dors, la vache. Euh... Ok. Héhé. Bah c'est cool, c'est ça. Tiens, je vais récupérer aussi. Euh... Ça, je peux pas récupérer. Euh... Ouais, ça fait beaucoup de stuff. Comme d'habitude, je reviendrai plus tard en prendre. Parce que pour le moment, c'est ça. Là, j'ai dû... Je vais poser ça. Euh... Bon. Et mon épée... Mon épée est déjà super fatiguée. C'est abusé. Euh... Hop. Comme ça, je pourrais les réparer. Ok, d'accord. Bon, bah on attend, ça commence assez bien. Euh... On va aller voir par là, du coup. Je vois du bois. Un spawner, là. Euh... Vite, torche. Torche, torche, torche. Euh... Pioche. Nice. Ici, il y a encore pas mal de bois. Euh... Je le prends, vite fait, ça coûte rien. Aïe ! Si, ça coûte un coup. Tiens, il y a des... Cravis. Euh... Est-ce que c'est juste pour le délire qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il a voulu faire par là ? Ah non, il n'y a rien. Ok, d'accord. C'est juste pour le délire. Euh... Ok. Je mangeais ça. C'est pas mal, vraiment, le peuple de terre. Euh... J'en mange beaucoup. Rires. Je pensais que c'est vrai. Rires. Du coup... Le charbon, là. Il n'y a rien là-dedans. Vraiment ? Non, non. Non, je ne pense pas. Ouah, je ne pense pas qu'il serait allé cacher des trucs dans les cascades. Euh... Au pire, comme dit, je ferai un deuxième run par là. Euh... Quand... Quand j'aurai réussi à me poser à une intersection ou autre. Je reviendrai et je ferai un... Comment dire ? Une vraie run dans laquelle je... Comment dire ? Bah, je serai déjà un peu mieux équipé. Et je prendrai le temps de récupérer tout le bon stuff qu'il y a. Euh... Ce que j'ai laissé dans les coffres, etc. Ah ! Et... Hop ! Parce que pour le moment, de toute façon, ça sert à rien. Et du coup, bah, je regarderai vite fait s'il y a des choses dans les cascades, par exemple. Euh... Est-ce qu'on ne va pas s'éterniser ici non plus ? Aïe ! Ok ! Euh... Je vais pouvoir... Enfin manger ça vite fait. Euh... On va torcher un petit peu la zone, parce qu'apparence, c'était pas assez bien éclairé. Il y a un autre creeper là. Beaucoup de charbon, ça c'est nice. Aïe ! Je pensais pouvoir la voir, et j'ai pas eu... Euh... Il y a absorption, je crois, dessus. Ouais. Je vais boire ça vite fait. Euh... Donc c'est quoi ? Hunger. Absorption. Ok. Euh... Ok, d'accord. Eh bah, j'ai jeté ça, du coup. Euh... Bon, du coup, ça me donne aussi la vitesse, donc ça c'est nice. Euh... On va pouvoir tracer un petit peu, éclairer ça, par exemple. Euh... On espère que ça spawn pas trop. Il y a un truc là, là-dessous. Ok. Ouais là, la vache. Euh... Je vais regarder vite fait ce que c'est. Allez, la curiosité, elle emporte. Tiens, j'ai une pousse. Qu'est-ce qu'on a par là ? Ok, j'espère juste que c'est pas un piège. J'ai pas un bloc, par hasard. Si j'ai des blocs. Tac. Ouh, il y a du truc sympa là-dedans. Nice. Je vais récupérer ça. Euh... Bah, le portalon, tiens, je peux déjà l'équiper. Mon casque, je vais le garder à limite. Euh... Tout ça, je vais déposer. Bon, ok, d'accord. Bah, c'est cool. Euh... Ça, je pourrais pas stacker avec celui-là. C'est dommage. Ok, bah en attendant, je vais laisser ça. Je reviendrai le prendre, pareil, plus tard. Euh... Du coup, il peut spawner partout. Euh... Je vais pas perdre trop de temps, non plus là-dessus. Tant pis. Euh... Je reviendrai prendre le reste du stuff que j'ai laissé. En attendant, c'est cool. Du coup, j'ai une pousse. Salut ! Y'a un spawner ! Euh... Là, ici. À peu près, il est... Euh... J'ai reculé un petit peu. Euh... Je pourrais par mes deux épées, vite fait. Donc, je vais faire ça. Voilà. Je garde mon épée Sharpness pour un peu plus tard. Euh... J'espère que le squelette attaque un... Enfin, j'ai rien qui attaque un zombie. Et le zombie, il a pas... Il a pas répondu, apparemment. Euh... Y'a encore des creepers qui spawnent. Tiens. Un disque ! Un disque ! Allez ! Allez, tiens, un disque ! Allez ! Ah zut, il a explosé ! C'est nul ! Salut ! Allez ! Neur ! Merci ! Il m'a droppé un casque ! Excellent ! Bah tiens, bah je vais en profiter, hein. J'en réparer le mien. Voilà. Euh... En attendant, du coup, lui-ci, c'est pas assez bien torché, apparemment. Euh... Y'a un creeper là-bas. Ok, y'a un petit peu de glowstone par là. Euh... Un truc que je ferais bien, tiens, à la limite, serait euh... C'était Zisto qui avait fait ça sur Inferno Mace, euh... Au tout début, pour se faire de l'éclairage facile. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il s'est amusé à récupérer tous les glowstone possibles et inimaginables. Euh... Toutes celles qu'il trouvait dans le sol, etc. Il s'amusait à les récupérer. Comme ça, en fait, il lui faisait plus d'éclairage que ce que Vex lui donnait à travers les coffres. Et euh... Du coup, en fait, il avait pu vraiment éclairer comme il voulait la plupart des zones. Et c'est plutôt pratique. Ok, donc on a un spawner qui est juste là. Euh... La suite, c'est par là. Salut, Hubert. Voilà. Euh... Bon, la zone est plutôt safe. C'est cool. Je pourrais y revenir plus tard. Ça, à mon avis, c'était Silverfish. Ouais, ouais, c'était Silverfish. Je crois que j'avais vérifié en plus. Ok. Bon, le couloir est safe. Euh... Ici, j'imagine que ça va être un piège. Yep. Et j'ai joué un spawner en bas. Euh... On ira voir ça plus tard. Hihi. Euh... On va continuer, du coup. J'ai pas envie, j'essaye de pas perdre trop de temps, en fait. Parce que là, j'ai qu'une envie, c'est de retourner déjà en arrière. Regarder tous les trucs que j'ai laissés derrière moi. Mais euh... J'ai pas envie de perdre trop de temps. Je pense que j'essaierai de faire ça comme ça. Euh... Pour le faire des vidéos, on essaierai d'explorer... Euh... Les zones assez rapidement. Comme ce que je suis en train de faire maintenant, en fait. Et quand il y a des ressources intéressantes, je reviendrai les prendre entre deux épisodes. Euh... Et limite, j'en ferai peut-être un petit peu du montage ou autre. Non, 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 non. Ça, je crois que c'est... C'est difficile d'avoir fait. Je suis de la Cobble aussi. Euh... Cobble, la vraie. Donc ça, c'est cool. Faut pas que ça pète. Wow ! Il s'est tapé une accélération de malade, lui. Euh... Lui, il s'est tapé une explosion. Euh... Tootumeur, s'il te plaît. Attends, je sais rapidement. Tac, voilà. J'ai joué un spawner en plus juste là. Donc pour le coup, il serait pertinent de le péter, par contre. Euh... Sauf que c'est un spawner à Creeper. Nice. Voilà. Comme ça, au moins, c'est déjà un petit peu plus safe. Donc ouais, du coup, j'essaie d'explorer les donjons assez rapidement. Et faire des montages de ce que je fais entre les épisodes, du coup. Comme par exemple récupérer... Ouf, je croyais que c'était un Creeper sur le coup. Euh... Récupérer... Je vais peut-être remonter un petit peu le son du meuble. Récupérer toutes les ressources que je laisse. Euh... Péter des épées, etc. Euh... Merci. Euh... Ça, là. Voilà. Hop. Récupérer ça, ça peut servir de nourriture au cas où. Du coup... J'ai plus de torches déjà, quoi. Faut que je me refasse. Euh... Si c'est bon, j'ai du charbon, donc je peux m'en faire. Tac. Voilà. Salut ! Ça va, la pêche ? Euh... Les deux qui ont sauté au même moment, d'ailleurs. C'était assez rigolo. Voilà. Est-ce qu'il y a... Là, il y a peut-être quelque chose, par contre, en haut. Mais, euh... Comme je disais, du coup, je vais le voir plus tard. Euh... Je vois un coffre juste là. Je vais le récupérer vite fait. Ouais, c'est bon. Il est récupérable un peu plus tard. En montant par les liens. Euh... Juste éclairer ça rapidement. Ok. Euh... Poser une torche de temps à autre. Ok. Donc là, il y a du mob, encore. Hmm... Merde ! Hey ! Merde ! Merde ! Manice est mort. Euh... Double creeper, la mèche. Je devais voir un spawner aussi par là, alors. Salut ! Ça va ? Voilà. Euh... Le deuxième, du coup. Nice. Euh... Ça s'est éclairé. Ça aussi. Euh... Il y en a par là. Si, il y a du creeper. Il y a des zones sombres. Mais je vais laisser les zones sombres là. Parce qu'à mon avis, je ne dois pas passer par là. Euh... Il y avait un coffre juste au-dessus là. J'allais le choper vite fait. Hop. Euh... Ça, j'ai éclairé pendant que j'y suis. Je crois que je vois un truc par là, mais je ne suis pas sûr. Euh... Alors. Doudou... Ouais. Ici, il y avait un coffre. Ok. Salut ! Salut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Spawner à squelette. Euh... Salut ! Ça va ? Petit lag. Euh... Alors, l'Acerator. C'était ça qu'il y avait marqué. Euh... Paf ! Nice. Ok, d'accord. Bon, c'est cool. Euh... Je ne peux pas vérifier ce qu'il y a dessus. Ouais. Bon, ça va être utile sans plus, en fait. Parce qu'avec Charmness One, ça va faire quoi ? Ça va faire euh... En comptant le dégât qu'on fait déjà en temps normal avec une patate, enfin... En mettant un coup sans armes, on fait à peu près euh... 0,5. Salut ! Merci ! 0,5. Euh... Avec Charmness One, ça va élever ça à 1,75. Euh... Il y a du knockback et du fire aspect dessus, mais ça en vaut pas la peine, je pense. Euh... S'il y avait eu un plus gros Charmness ou un plus gros knockback, à la limite, euh... Je pense que ça aurait servi très volontiers, mais là, sans déconner, ça vaut pas vraiment le coup. Euh... Ok, d'accord, c'est cool. Il y a des flèches qui tombaient pas loin. Comme ça. Sur moi, d'accord. Ouiiii, bonjour ! Euh... Je récupère beaucoup de flèches, du coup, hein, depuis tout à l'heure, mille de rien. Euh... Donc là, hop, on est à la fin de la source. Salut, le squelette aussi ! Allez, meurs ! Merci ! Euh... Je commence déjà à retomber à court de torches, donc il faudrait peut-être que je remonte chercher du charbonte. Hmm... Euh... Ça peut être pertinent, ouais. Attendez, déjà, on va continuer, à la limite, on va essayer d'économiser les torches, et puis... Limite, tiens, on va se taper un petit rush, il te fait. Hop. Euh... Je ne suis pas mangé d'abord, par contre. Euh... Je vois du bois, là-bas, et je vois un spawner dans l'ombre, là-bas. Euh... Ou alors, c'est du bois, je ne sais pas trop, je n'arrive pas à voir de là. Euh... Pourtant, je vais me concentrer sur squelette. Salut, merci. Euh... Meurs, toi, meurs aussi. Ici, c'est sombre, un peu. Euh... Je n'arrive pas à voir ce que c'est, là-bas. Je crois que c'est un spawner. Euh... Salut, merci. Et la brique est par là, donc ça m'attire. Euh... Ouais. J'ai l'impression qu'il se sert de la brique pour nous indiquer les... Les... Qu'en s'appelle ? Des torches, j'en avais bien besoin, c'est cool, ça. Euh... Les... les coffres. Donc, je reviendrai prendre le reste un peu plus tard. Euh... Je ne vais pas se traîner trop longtemps. Par contre, dans le coin... Salut. Excellent. Il me file le cadavre de son pote. Euh... Il y a de la cobble encore, tiens, par là. C'est cool, ça. Ok. Aïe. Salut. Je suis déjà niveau 16. C'est quand même assez dingue. Étant donné qu'on est qu'au niveau... Je récupère un arc, je crois. Ouais, nice. Euh... Étant donné qu'on est qu'au niveau de la map. Enfin, au début de la map. Euh... Et vu que j'ai récupéré les torches, tiens, je vais pouvoir éclairer un petit peu. Hop. Salut. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Voilà. Nice. Sérieux ? Euh... Je me pose un petit peu éloigné. Euh... Non, j'ai plus d'épée, d'accord. Bah, j'en avais vu en plus dans les coffres avant. Euh... Hop, on va se faire... On va se faire une épée, du coup, vite fait. Euh... Vraiment, on va s'en faire une deuxième. Comme ça, au moins, on sera... On sera peinard à ce niveau-là. Euh... Ah, et par contre, je peux plus récupérer ça. Eh ouais. Youh ! La pancarte aussi, à la minute, je m'en fiche. Euh... La glowstone, je vais la garder au cas où on puisse se faire des potions ou autre. Quoique, il y a plein de glowstone partout, à la limite, je m'en fiche aussi. Euh, voilà. Un petit peu de tri dans l'inventaire. Euh... La nourriture, je me servira de ça. Quoique, la... Non, la carotte, je vais la garder. La carotte, je vais la garder. Est-ce que... Bon, à mon avis... Je sais pas trop s'il nous file de la terre ou autre pour pouvoir cultiver, mais à mon avis, il nous filera pas de carotte ni de pommes de terre crue. Euh... Parce que ça nous permettrait de cultiver et ça faciliterait trop la map. Euh... Du coup, ça vaut pas le coup de récupérer. Allez... Allez, merde ! Là, 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 là. Ah là, merci. Éclairer par là. Euh... Ok, donc là pour le moment c'est plus ou moins safe. Euh... Ça c'est la vraie cobble, cool. Donc ici on a du bois. Combien qu'il y a un spawner en dessous de cette bûche là ? Ah non, y en a pas. Bon bah y en a pas. Euh... J'aurais perdu mon pari alors. Heureusement que j'ai pas pari. Euh... Et du coup, la suite, j'imagine que c'est par là alors. J'ai évité de courir pour rien à la limite. Ok... Intersection ! Excellent ! Bah voilà, du coup, première intersection. Euh... Une source d'eau, tout ça. C'est joli. Y a un petit lac en dessous. Euh... J'avais vu une pièce par là vite fait, donc je vais regarder. Ok, c'est un petit tabri, nice. Euh... Un lit, tout ça. C'est cool ça. Et mitte, ouais, je vais dormir dans mon lit d'abord pour... Ouais ! Je sais pas pourquoi je m'y attendais. Vous avez vu, j'ai pris mon épée, ce que j'étais en train de dire. Je pensais que j'aurais le temps de bloquer, mais... Je m'attendais à ce genre de truc-là. Ha 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 ! Ok ! Bon, euh, je vais me méfier d'un peu tout du coup maintenant. Ha ha ! Ha ha ! Eh bah, c'est très sympa, merci. Euh... Ok. Ha ha ! Bon, bah, ça s'est fait du coup, euh... Bah, écoutez, du coup, ça c'est cool, on est arrivé à la première intersection. Je vais regarder depuis combien de temps dure cette vidéo, rapidement. Euh... Et comme ça, eh bah, on va voir après si on s'arrête là. Euh... Ou si on a le temps de regarder un petit peu les premiers notes, ça. Bah, écoutez, sincèrement, je suis étonné, parce qu'en fait, ça fait qu'à peine une demi-heure, et je pensais avoir passé beaucoup plus de temps que ça. Euh... Du coup, ce que j'ai commencé à faire, du coup, c'est déposer un petit peu mon... mon stuff. Euh... Ça, je vais le garder sur moi, au cas où. Mais du coup, ouais, je tri un petit peu mon stuff, tout ça, arranger mon inventaire. Euh... Je ne veux pas forcément le faire sur caméra, par contre, c'est juste pour prévenir un petit peu. Euh... Comme ça, je vais aussi pouvoir regarder... Ça, je suis quasiment sûr que c'est un truc piégé aussi, non ? Non ? Même pas. Ça va, non ? Quelle derrière ? Quelle derrière ? Non, ça va, bon, ça m'aura pété à la tronche, de toute façon, j'imagine, depuis le temps. Euh... Du coup, ouais, je vais organiser un petit peu mon stuff, tout ça. Et ensuite, on va retourner... Euh... Dans la... Tout simplement dans la zone qu'on a un petit peu exploré, enfin, qu'on a rushé. Euh... Et j'essayais de récupérer un petit peu le stuff que j'ai dessiné à moi. Non, ça, c'est ce que je viens de déposer, super. Bon, et bien du coup, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai commencé à arranger un petit peu la zone MSS. Euh... Hop, je vais récupérer rapidement... Ou être... Des morceaux d'armure, parce que mon armure commence à être exposée. Euh... Ça, je vais garder ça et ça, je vais garder en ras, parce que j'ai envie de pouvoir les réparer plus tard. Euh... Du coup... Il va falloir que je me fasse un casque, un plastron et des bottes. Ouais, ok. Euh... Non, des bottes, j'en ai déjà. Ça, j'ai équipé du coup. Euh... Donc, du coup, un plastron et un casque, alors. Tac et tac. Voilà. Euh... On va commencer déjà par jeter un petit coup d'œil rapidement, euh, aux trois choix qu'on a, du coup. Euh, c'est-à-dire pour la suite de la, de la, de la, comment dire, de la map. Euh... Ensuite, j'ai envie de tester un truc. Vous voyez, le lit que j'ai dans mon inventaire, bah c'est le lit qui me pétait la tronche, je crois. J'ai envie de voir si peu de choses, nous pétait la tête si on le repose quelque part. Euh, du coup, il faudra qu'on teste ça. Et, euh... Ensuite, après avoir fait tout ça, bah si on a encore un peu de temps, je pense que je ferai du coup mon montage pour la fin de l'épisode en récupérant tout le stuff. Euh... Et sinon, eh ben, je ferai ça pour le prochain épisode. Deski Groove, The Light Blast Fonery, Et Tower of Light. Ok, je regarde un petit peu, du coup. Euh... Ah, et déjà, un truc que je me demande, c'est, euh... Est-ce qu'il n'a pas caché des trucs, genre dans l'eau, tout ça. Voilà, ça, hé, ce genre de truc-là. Euh, tout à l'heure, il y avait du gravier, il n'y avait rien en dessous, mais bon, on ne sait jamais. Et ouais, il y avait un coffre, c'est-à-dire, bah voilà. Donc, j'ai bien fait de regarder. Euh... On va regarder ça vite fait. Ok, d'accord, bah du stuff très sympa, à ma foi. Euh... Je re-rangerai ça vite fait entre deux passages. Voilà. Euh... Tout, tout... Alors. Donc, du coup, bah c'est du coup, c'est fait. Donc, on va regarder Tower of Light pour commencer. Euh, l'animal agenta. Ok. Ok, pour les couloirs qui sont safe. Euh... Alors, qu'est-ce que ça donne ? Hmm... Beaucoup de glowstone, donc ça, c'est bien. Euh... Il y a plein de trucs, là. C'est-à-dire, là. Est-ce que c'est du Silverfish ? Oh, c'est de la vraie pierre, excellent ! Ah, mais ça, c'est cool, ça. Euh... Bah, dans ce cas-là, j'aurais peut-être pas besoin de récupérer toute la cobble qui avait avancé, alors. Je la récupérerais quand même, parce que je suis un petit peu maniaque. Mais je vois un coffre, là-bas, là, je vois un tour. Euh... Du creeper. Bah, il m'a fait flipper, il avait l'air de se déplacer rapidement, lui. Euh... Ok... Spawner, ici. Pas le zombie, d'accord. Euh... On va avancer un tout petit peu, pas grand-chose. Il y a déjà du mob. Est-ce que je peux poser les lumières, là ? Voilà, ici, je peux en poser une. Ici aussi. Allez, voilà, nice ! Euh... Ouais, il y a déjà du mob. J'ai pas envie de la faire, dès maintenant. Mais bon, ça nous donne un petit aperçu, du coup, de ce qui nous attend. Euh... Une grande tour, beaucoup de glowstone, et des creepers, et du zombie. Euh... En plus, ils vont me suivre, je pense. Un truc qu'il faudrait que je fasse, tiens, c'est au... Au croisement. Elle a fait quoi, cette flèche, là ? Au croisement, à l'intersection. Ouais, ouais, les flèches sont bizarres. Les flèches sont super bizarres. D'accord. Waouh ! D'accord, ce s'est fait. Euh... J'ai du lag serveur. Je suis sur une partie en solo, et j'ai l'impression que c'est du lag serveur. Bon, je raisonne de plus pour pas s'aventurer plus loin. Euh... En tout cas, ok, d'accord, ça s'annonce pas mal pour cette zone-là. Mais ouais, en fait, comme ça a commencé à dire, du coup, vous voyez, ici, mettre des portes. Je pense que j'en viserais à faire ça, tiens. Euh... Désolé de blaze fondrerie. Euh... Blast fondrerie, il shut down, notice, la j'ordonne. Ok, d'accord. Euh... Ah, d'accord, ok. Donc, euh, la fonderie a été, euh, arrêtée, euh, sur ordre des officiels hasariens. Euh, voilà. Euh, lag of regard for safety. Ok, donc, euh, ça serait traduit par quelque chose comme, euh, un manque de... Comment dire ? Un manque de considération pour la sécurité dans un environnement hostile. Euh, là, que j'y réfléchisse, mais une fois que j'y réfléchisse, c'est bon. Euh, beaucoup de lave. Beaucoup de lave des fours. Euh, de la lave qui tombe, ce qui rend plutôt cool. Du zombie par là-bas. Du coffre. Beaucoup de coffres, apparemment. Euh, bon. S'aventure juste un tout petit peu plus loin. Pas mal de coffres et de spawners. D'accord, ok, bah ça s'annonce sympathique aussi. Euh, et on va aller voir, du coup, la dernière, rapidement. Donc, ça, c'était la laine orange. Et la laine blanche, du coup. Donc, je crois que la laine blanche, c'est la plus simple. Habituellement, c'est la blanche et le marron. Hey, joueur, je veux juste que tu saches que, euh, I'm rooting for you. Celle-là, je la capte pas, cette blague-là. Good luck in there. Ok, d'accord. Euh, c'était une vanne, je pense, mais celle-là, pour le coup, je vais pas piser. Voilà. Rooting, c'est, euh, Ça s'appelle le terme en informatique. Pfff, une zone avec plein de liennes. Ok, d'accord, c'est la folie. Faut que j'arrête de la faire, cette vanne-là, à chaque fois que je trouve des liennes. Euh, beaucoup de zombies par-là, ça me fait un peu flipper. Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde. Donc, on va pas rester par-là. Euh, il y a un petit poulet, tiens. Excellent. Ça serait cool qu'il meure pas, lui. Tu tombes, toi. Pfff, ok, d'accord. C'est moi qui tombe. Euh, on va remonter. D'accord, bah, en tout cas, ça s'annonce plutôt bien pour les zones. Euh, hé, j'ai pas testé le délire du lit, du coup. Je vais le tester vite fait. Euh, je vais pas le tester par-là. J'ai envie de le tester dans la zone de Tower of Light. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec. Hop. Voir même, peut-être, le mettre sous l'eau. Tiens, comme ça, ça fera pas de dégâts à l'environnement. Voilà, comme ça, on va pouvoir tester ça. Euh, normalement, je peux le poser. Non, je peux pas. Ok, je peux pas. Euh, bah, tant pis. Alors, on va aller le tester ailleurs. Ok, donc, on est sur Tower of Light. Et j'ai envie de voir si ça nous pètera toujours à la tronche. Euh, je sais que, normalement, les explosions des lits, il y a moyen de diminuer leur intensité suivant où est-ce qu'on positionne le lit quand on le fait exploser. Il me semble que si vous posez un bloc derrière, normalement, il pètera moins fort. Donc, je vais juste m'écarter. Euh, je sais pas s'il va ré-exploser ou si c'est un coffre que... Non. Ok, d'accord, donc c'est pas celui qui m'avait pété la tronche. Ah, ça va. Euh, hé. Je pensais que c'était celui-là, en fait, mais bon, il a dû le supprimer dans l'explosion. Ou alors, peut-être que, euh, que l'effet, là, quand on a... Le truc qui fait que ça pète est réinitialisé à chaque fois. Euh, bah, c'est cool, alors. Bah, dans ce cas, je vais le poser à côté de ma petite balade... Base ? Ma balade, base. Euh, ici. Euh, et je pense qu'on va s'arrêter là, du coup, pour cet épisode. Et je serai le montage dans lequel je vais pas récupérer tout le stuff pour le début du prochain épisode. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce premier épisode sur Uncharted Territory 3 vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Salut !